de Béjaïa, Monsieur le coordinateur résident du système des Nations Unies en Algérie et l'honorable délégation qui vous accompagne, Messieurs les vice-recteurs, Messieurs les doyens, très très chers directeurs de laboratoire, nos collègues enseignants-chercheurs, très très chers étudiants, c'est une véritable joie et un véritable honneur de vous accueillir aujourd'hui et d'accueillir l'honorable délégation onusienne au sein de l'université de Béjaïa. Et cela dans le cadre de la célébration de la journée des Nations Unies. Donc le système des Nations Unies en Algérie, en collaboration avec notre tutelle, on a l'extrême honneur et l'extrême joie de les recevoir pour l'animation d'une conférence titrée « Le système des Nations Unies et les objectifs du développement durable ». Donc j'appelle M. Éric Envervest, coordinateur résident du système des Nations Unies en Algérie, pour un mot. Les Nations Unies en Algérie, ensemble pour un développement durable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je suis le représentant des Nations Unies ici en Algérie. Je représente le secrétaire général M. Antonio Guterres ici en Algérie, pour tout ce qui est le travail des Nations Unies en Algérie, à travers les différentes agences qui sont ici en Algérie. D'abord, nos excuses pour un petit retard aujourd'hui, parce qu'on a pris la route d'Alger ce matin. Il y avait des manifestations en route et on était avec un escorte. Ça a pris un peu de temps. Merci pour votre intérêt que vous avez dans le système des Nations Unies. Chaque année, le 24 octobre, nous célébrons l'anniversaire des Nations Unies. Parce que les Nations Unies ont été créées en 1945, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Ça veut dire 73 ans depuis sa création. Moi, je suis en Algérie, je représente les Nations Unies depuis un peu plus que deux ans. J'ai commencé en 2016 et j'ai eu une longue carrière dans le système des Nations Unies, dans une dizaine de pays autour du monde. Et c'est un vrai privilège, je trouve, de pouvoir travailler ici en Algérie et d'apporter notre assistance à ce pays. Le système des Nations Unies est représenté par 14 agences. Et chaque agence a sa spécialité. Alors, on est assez divers en termes de différents domaines dans lesquels on intervient. Je ne vais pas dire plus pour l'instant parce qu'on a une petite vidéo que je voudrais vous montrer d'abord sur le système des Nations Unies en Algérie. Les relations entre l'Algérie et l'organisation des Nations Unies... Merci. Merci. Depuis l'entrée en vigueur de ce cadre, le système des Nations Unies a accompagné le gouvernement algérien à travers des actions d'appui technique qui se sont traduites par la mise à disposition d'expertises en matière de formulation de politiques et stratégies, de renforcement des capacités, d'échange d'expérience et d'encouragement à l'innovation. Le système des Nations Unies a par exemple appuyé la création de nouvelles opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat, notamment pour les jeunes diplômés et les femmes dans des secteurs hors hydrocarbures, susceptibles de diversifier davantage l'économie. Le système des Nations Unies appuie également l'Algérie dans la consolidation du développement local en renforçant les capacités des acteurs locaux en matière d'élaboration des plans de développement. Dans le domaine social, l'Algérie a beaucoup d'acquis, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation en particulier, et l'appui du système des Nations Unies vise à consolider ses acquis. Outre ses activités opérationnelles de développement, le système des Nations Unies accompagne l'Algérie dans son assistance humanitaire multisectorielle aux réfugiés sahraouis. En effet, depuis 1975, l'Algérie accueille les réfugiés du Sahara occidental répartis dans cinq camps, situés près de Tindouf. C'est dans ce cadre que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le Programme Alimentaire Mondial et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance apportent aux côtés d'organismes nationaux et internationaux une aide humanitaire aux réfugiés sahraouis les plus vulnérables dans les secteurs de la protection, l'éducation, la santé, l'alimentation et la nutrition, l'eau et l'assainissement, la fourniture d'abris et de moyens de subsistance. En plus de programmes spécifiques de coopération et d'appui, le système organise également des actions conjointes de sensibilisation pour promouvoir les normes, principes et valeurs des Nations Unies en collaboration avec les institutions publiques algériennes. Ainsi, le 24 octobre de chaque année est célébrée la Journée des Nations Unies conjointement avec le ministère des Affaires étrangères. La célébration d'autres journées internationales a également été l'occasion de plaider en faveur des valeurs, normes et principes des Nations Unies, telles que la Journée internationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes célébrée le 25 novembre, ou la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le Sida célébrée le 1er décembre. Durant le sommet sur le développement durable, le 25 septembre 2015, les États membres de l'ONU, dont l'Algérie, ont adopté un nouveau programme de développement durable à l'horizon de 2030, qui comprend un ensemble de 17 objectifs mondiaux que les États s'engagent à atteindre d'ici là. Les objectifs de développement durable, les ODD, sont un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. Ces 17 objectifs sont compris dans un programme global unique qui sous-entend l'idée que le développement durable nécessite des progrès simultanés sur les questions économiques, sociales et environnementales. Dès l'adoption de l'agenda 2030 pour le développement durable par les États membres, l'Algérie a organisé des événements de sensibilisation aux ODD, en partenariat avec le Haut-Commissariat à la Mazérité. Les ODD ont également été traduits en langue tamazire en vue d'une plus large diffusion de ces objectifs. Un comité interministériel de coordination et de suivi des ODD, présidé par le ministère des Affaires étrangères, a été mis en place en septembre 2016. Le système des Nations Unies a proposé une approche coordonnée pour appuyer la mise en œuvre des ODD. Doisette, 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 Do La prospérité Ces 17 objectifs sont compris dans un programme global unique qui sous-entend l'idée que le développement durable nécessite des progrès simultanés sur les questions économiques, sociales et environnementales. Dès l'adoption de l'agenda 2030 pour le développement durable par les États membres, l'Algérie a organisé des événements de sensibilisation aux ODD en partenariat avec le Haut-Commissariat à la Mazérité. Les ODD ont également été traduits en langue tamazire en vue d'une plus large diffusion de ces objectifs. Un comité interministériel de coordination et de suivi des ODD présidé par le ministère des Affaires étrangères a été mis en place en septembre 2016. Le système des Nations Unies a proposé une approche coordonnée pour appuyer la mise en œuvre des ODD. Dans cet esprit, le système des Nations Unies continuera d'être un partenaire de confiance pour l'Algérie en vue de promouvoir un accès égal aux dividendes du développement et pour l'accompagner dans la formulation et la mise en œuvre d'une approche intégrée pour un monde juste et durable et qui ne laisse personne pour compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...